Mon père ne boit que l'eau de cette source, il ne boit pas d'eau du robinet, jamais, il ne l'aime pas. Et comme on sait que, tu me diras, si je me trompe, 70% du corps humain est composé d'eau, ça veut dire que mon père est intimement relié à cette source. Donc on est intimement relié finalement au lieu où on boit de l'eau du robinet. Donc ça c'est valable pour n'importe quel lieu où on est. Je voudrais vous inviter d'abord à observer, à regarder l'eau, à regarder sa couleur, sa brillance. Et peut-être aussi ce qu'on appelle son ménisque, c'est-à-dire le cordon qui a la surface. Suivant la qualité d'eau, suivant leur nature, ce ménisque va être plus ou moins épais. Et vous pouvez aussi faire tourner l'eau et voir comment elle s'accroche sur les parois du verre, plus ou moins grasse. Si elle a de la jambe ou pas. Voilà, ou la cuisse. Tout à fait. Oui, mais l'hiver n'est pas nécessaire. Ça permet de voir quand même, on voit qu'elle se dépose et qu'elle est un peu grasse et elle colle un peu sur les bords du verre. Oui, c'est un peu drôle. Alors, on peut aussi la sentir. C'est surtout les eaux pétillantes, souvent, qui vont dégager quelque chose. Mais celle-ci, je ne sors pas quand je vois. Je n'ai pas de nageaux. Elle est fraîche, on peut sentir le... Déjà, on peut sentir sa fraîcheur. Oui, on peut sentir sa fraîcheur, oui, ça je suis d'accord. On sent un petit peu des choses... Ah, peut-être, oui. Oui, oui. C'est très, très légère. Un petit peu, il y a cette... Oui. C'est vrai, il faut pratiquer, il faut expérimenter. Et l'eau, c'est très délicat, effectivement. Donc, c'est des perceptions très fines. Moi, j'adore l'eau. Et ensuite, peut-être, la première gorgée, de prendre un peu de temps de la laisser en bouche avant de l'avaler. Et quand vous l'avez avalée, peut-être d'observer aussi ce qui reste dans la bouche. Sa température, mais aussi si elle glisse, si elle reste, ce qui reste. Son épaisseur ou sa légèreté. Une petite épaisseur. Oui, oui. Moi, je sais que je suis très sensible aux eaux qui viennent de milieux acides, par rapport aux eaux de milieux calcaires. Je n'aime pas les eaux qui viennent de milieux acides. Ah non. Et ça, c'est... Le goût, tu sens le goût ? Ah oui, le goût, première gorgée, je n'aime pas. Et celle-ci ? Pas de problème, parce que c'est un milieu calcaire. Ici, c'est une pierre calcaire. Moi, ce que j'adore, c'est les eaux des Pyrénées. Elles ont un goût de pierre, elles ont un goût de roche. Elles sont incroyables. C'est vrai que celle-là, elle n'a pas un goût de pierre, elle a plutôt un goût de terre. Absolument. Elle est plus terreuse. Oui, ça fait terre. Et c'est bon, très bon. C'est une question à tous, je ne sais pas si ça vous fait, mais moi, j'ai l'impression que ça fait une sorte de dépôt sur les dents. Non, je ne sais pas. Tu ne t'as lavé les dents. Oui, oui, non, mais vraiment. C'est un peu aussi, ça. Il y a un peu d'argile, peut-être. Il y a de l'argile. Très bien. C'est vrai, il y a une certaine épaisseur, c'est tout. Visiblement, on ne le voit pas trop, mais quand tu le goûtes. Ah, oui. Il y a un espèce de truc de dépôt, tu as raison. Mais c'est beau, ça. Tu as récupéré ça. Alors ça, ça fait partie du service que j'ai conçu et réalisé avec un souffleur de verre à Vienne. Du coup, c'est en l'utilisant que je vais l'affiner. Mais là, c'était bien, par exemple, parce qu'au niveau de la quantité, il faut bien ça quand on est dix. Donc c'est pratique. Mais ce n'est pas trop gros. Mais ça serait bien d'avoir peut-être un pichet. Je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau du geste. Alors, c'est vrai, ça n'a rien à avoir le pichet, c'est juste le poignet. Alors que là, tu es... Mais un pichet avec un poignet... Oh, moi, je le trouve mieux. Sur les poules. C'est bien comme ça ? C'est un geste un peu antique, d'amphore. Tu veux le geste, c'est beaucoup plus beau. Ah oui. Alors, je m'interroge en fait. Et là, quand je parle, c'est raison de nous. C'est comme une chose plus scientifique, comme une chose que tu prends de la terre. Tu extrais une chose, tu extrais de l'eau. Il n'y a pas de choses qui s'ajoutent. C'est bien alors ? C'est comme une chose... Tu peux chorégraphier ton geste. Oui, ça aussi. Tu le prends comme un bébé. Oui, voilà. Et là, je me suis rendu compte que pour aller chercher l'eau, c'était très bien. Pour la prendre, c'était impeccable. Ah oui, moi, je le trouve très beau. Au contraire, contrairement à ce que tu dis. Moi, j'aime bien. Très, très belle forme. Là, il a messieurs. Oui. Alors, du coup, j'ai une bonne intuition. Oui. Absolument. Il faut souvent suivre ces intuitions. Mais elle a un goût particulier, parce que je n'ai jamais bu de l'eau comme ça, moi. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, cette eau. Je connais des gens qui n'aiment pas la boire. Je trouve qu'elle a un goût. Il y a des gens qui ne vivent pas très loin, qui ne l'aiment pas. Mais donc, mon père vient en chercher, mais je connais d'autres gens sur la commune qui ne vivent pas très, très loin et qui viennent aussi chercher l'eau de la source. Et j'ai connu ma grand-mère aller dans une autre source. Il faut y aller, c'est pas par la route, donc il faut y aller à pied. Mais d'aller chercher de l'eau à la source, c'est quelque chose qui persiste encore. Avec la source, c'est... Ils ont été testés ? Oui, mon père l'a fait analyser il y a deux mois. Ah oui ? Elle est potable. Tu sais, ça va avoir la... On le savait, mais on a voulu avoir confirmation. La source va avoir avec la parole. C'est potable, il connaît la compétition, il a des mille parles. En fait, la compétition est ce que l'a demandé. Donc je pense que tu peux analyser en fonction d'une grille. Et en fonction de cette grille, pour savoir si c'est potable. Vu qu'on est composé 90% d'eau, c'est la vie, quoi. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, c'est pas grave. Non, mais je disais, vu qu'on est 80% et on voit bien les enfants, et qu'en plus on est dans un étude, c'est très important. Enfin, nous plumes, notre corps, ils nous... Tout à fait. Voilà. Moi, c'est la mère, parce que moi, c'est le monde imaginaire, mais c'est pareil, enfin, ils nous poussent vers quelqu'un. Et puis, c'est quand on est petit, c'est le plus petit. Il y a le pas, toute la végétation, il est un peu plus long, il est un peu plus long. Il est un peu plus long. Là, il y a un genre de... Il est un peu plus long. Il est un peu plus long. On est déjà pas long. Ouais. Voilà, donc il est plus long. Et tout ça, il n'est pas plus long. Et je vais passer des heures, là. Il n'y a pas plus long. Tu vois, là, la visite et les trois ont été... Je suis Rosie. Je suis là, là. C'est parti !